Comment travailler le sens du rythme ? On va voir l'importance de développer l'écoute et la sensibilité rythmique chez nos coachés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée aux enseignants de la voix, profs de chant et coachs vocaux. On va aborder un sujet crucial pour le développement de tes élèves qui est l'importance de cette sensibilité rythmique. Alors, très clairement, le rythme, c'est souvent considéré comme le parent pauvre de l'apprentissage musical, particulièrement dans le chant. Pourtant, j'ai créé un programme en ligne à ce sujet. Ça a été un des pires résultats. Les gens ne s'intéressent absolument pas à ça. Et pourtant, c'est l'un des piliers fondamentaux de la musique. C'est-à-dire qu'on tolère beaucoup plus facilement une fausse note qu'une note qui n'est pas au bon moment, qui est mal placée. En tant que coach vocal, je pense, en tout cas c'est ce que je promeux dans la Vocal Coach Factory, c'est qu'il est de ta responsabilité de veiller à ce que tes élèves développent une solide base rythmique. Alors, au passage, si tu es passionné, si le sujet de la pédagogie vocale, du coaching t'intéresse, j'ai créé une communauté privée 100% gratuite que tu peux rejoindre en en faisant la demande en cliquant sous cette vidéo. Tu trouveras un lien et cette communauté te permettra d'échanger avec des pères, avec des collègues et aussi d'avoir accès à des ressources 100% gratuites sur l'enseignement du chant et le coaching vocal. Alors, passons, commençons par l'aspect psychomoteur du rythme. Le rythme, ce n'est pas seulement une option abstraite, comme j'ai pu l'apprendre en solfège à un certain moment. C'est avant tout une expérience corporelle. C'est ce qui se passe en boîte de nuit, dans un concert. Tu sais, les gens, ils bougent comme ça, ils vont bouger en rythme. Et quand on chante, ça va impliquer une coordination fine entre le corps et l'esprit et ce qui en fait un vrai exercice psychomoteur. C'est pour ça que j'aime bien parler, moi, de gestes vocales parce qu'il y a vraiment cette psychomotricité qui se trouve en jeu. Le monde du sport, évidemment, a depuis longtemps compris l'importance de la dimension psychomotrice dans la performance des athlètes. Si je te donne l'exemple de la boxe, un boxeur, il doit non seulement maîtriser ses mouvements, mais aussi il doit être capable de les synchroniser avec ceux de son adversaire parce que sinon, il va s'en prendre une. Donc, il faut qu'il anticipe, il faut qu'il puisse réagir, il faut qu'il puisse s'adapter en temps réel. Et cette capacité à être dans le rythme du combat, c'est ce qui va faire la différence entre un bon boxeur et un véritable champion. De la même manière, un chanteur, il doit être capable de synchroniser sa voix avec la musique, d'anticiper les changements de tempo s'il y en a, de ressentir les nuances rythmiques et de s'adapter aux autres musiciens s'il joue avec des musiciens. Et c'est cette sensibilité rythmique qui va lui permettre de donner une vraie vie à ses performances vocales et de communiquer avec son public à travers son chant. Et donc, en tant que coach vocal, tu peux très clairement t'inspirer des méthodes qui sont utilisées dans le sport pour aider tes élèves à développer leur sensibilité rythmique. Je vais te partager quelques idées. Tu peux utiliser l'échauffement rythmique. Par exemple, tu peux imaginer, moi c'est ce que j'aime bien faire en stage, notamment quand on travaille avec des groupes, commencer chaque séance avec des exercices de coordination qui sont simples comme frapper dans les mains en rythme, marcher en suivant un métronome, etc. Tu peux aussi, autre possibilité, utiliser la visualisation. Tu peux encourager tes élèves à voir le rythme dans leur tête. Comme un sportif qui visualise un mouvement. Tu trouves de belles vidéos sur internet d'ailleurs, où tu vois le rythme d'ailleurs qui est représenté sous forme visuelle, sous forme d'animation. Et ça peut être quelque chose que tu peux utiliser avec tes élèves. Autre chose, c'est la répétition. Comme dans le sport, la répétition, là ça va être la clé. Quand tu veux intégrer un nouveau geste, pour intégrer le rythme dans le corps, il va falloir répéter. Donc, tu peux faire répéter à tes élèves des patterns rythmiques simples jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Si par exemple, il y a une chanson où ils galèrent un petit peu, je ne sais pas, sur du ternaire, tu peux t'amuser à leur faire répéter comme ça des patterns ternaires, séance après séance, pour qu'ils puissent les intégrer plus facilement. Il y a les outils de feedback aussi immédiats, comme le métronome, tout simplement. Un métronome, tu peux installer un métronome sur ton téléphone, sur ta tablette, ton ordinateur, où tu prends un métronome à l'ancienne comme ça avec le balancier et ces applications, ça va donner un feedback immédiat sur la pulsation par exemple pour que tes élèves, ils puissent voir immédiatement s'ils sont sur la pulsation ou pas. Autre chose que font les sportifs et que tu peux utiliser, c'est l'entraînement progressif. Et ça, je t'invite vraiment à le faire. J'enseigne ça dans la Vocal Coach Factory. On va commencer simplement. Ça ne sert à rien de vouloir appréhender des systèmes complexes. Ça commence par des rythmes simples et augmente progressivement la difficulté, comme un athlète qui va augmenter progressivement la charge de ses exercices s'il s'entraîne en musculation par exemple. Maintenant, quels sont les freins au développement de la sensibilité rythmique ? C'est important de comprendre les freins. Quand tu veux aider quelqu'un à avancer, il ne s'agit pas juste de savoir quelles sont les bonnes méthodes pour l'aider à avancer. Il faut aussi comprendre et appréhender quels pourraient être les freins qui pourraient l'empêcher d'avancer. Et en les intégrant dans ton coaching, ça va te permettre d'être beaucoup plus puissant. Le travail du rythme qui est très important, très clairement, tu vas rencontrer des résistances avec tes élèves. C'est important que tu comprennes ces freins pour les aider à la surmonter. Donc, premier frein, ça va être le manque d'enthousiasme. Si tu dis à ton élève, on va travailler le rythme, ça ne va pas forcément être glamour pour tout le monde, alors qu'il y a d'autres aspects du chant, comme travailler les vibes, on dira, oui, trop bien, on va travailler les vibes ou l'interprétation. Certains élèves, clairement, peuvent percevoir ça comme quelque chose d'ennuyeux, de répétitif, de... On ne va pas dire de gros mots, mais... Pour surmonter ce frein, ce qui est important, c'est de rendre le travail ludique. Moi, j'avais un prof de solfège, Jacques, qui avait développé des méthodes incroyables quand j'étais petit et travailler le rythme avec lui, c'était un plaisir parce que c'était hyper ludique. Donc, tu peux utiliser des jeux rythmiques, des applications interactives, des instruments de percussion pour rendre ces exercices de rythme attrayants. Deuxième frein qui peut retenir un petit peu tes élèves, ça va être la peur du solfège. Il y a beaucoup d'élèves qui vont associer le travail du rythme au solfège. Tu sais, le côté un petit peu rigoureux comme ça. Et ça, clairement, ça peut intimider les gens qui, justement, n'ont pas une formation musicale formelle. Et donc, c'est crucial de leur montrer que le rythme, on n'a pas besoin d'être une star du solfège. Ça peut s'apprendre de manière plus intuitive, de manière corporelle, sans forcément passer par la lecture de partitions. Souvent, les gens vont faire, « Ah oui, non, mais attends, moi, je ne sais pas lire les partitions. » Ce n'est pas grave. On peut quand même intégrer le rythme dans notre travail. Troisième frein, et là, qui n'est pas spécifique au rythme, ça va être le manque de confiance. Tu vas voir des élèves qui peuvent se sentir nuls en rythme. Ils dira, « Ah oui, moi, ma voisine, elle a le rythme dans la peau. » Moi, ce n'est pas le cas. Et ils peuvent avoir peur de se ridiculiser. On voit ça chez les gens aussi qui apprennent à danser, disant, « Mais moi, je ne suis pas tôt, je suis un éléphant dans un magasin de porcelaine. » OK, c'est important de créer un environnement bienveillant. De toute façon, dans le coaching, on va faire ça. Mais il faut vraiment montrer à notre élève que l'erreur, si tu veux, c'est une vraie opportunité d'apprentissage. Et ce n'est pas un échec. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas un buzzer qui va retentir si la personne se plante en faisant l'exercice rythmique. Quatrième frein que peut rencontrer ton élève, c'est la difficulté à ressentir le rythme. Il y a des personnes qui vont avoir naturellement plus de facilité d'autres à ressentir le rythme. Ça va souvent dépendre du degré d'exposition qu'ils ont pu avoir dans leur jeunesse, à la musique notamment. Pour ceux qui ont des difficultés, ça peut être frustrant de ne pas sentir le rythme comme les autres, de ne pas comprendre. Et donc, ça va être important de leur montrer qu'en fait, c'est juste quelque chose qui se travaille, qui va se développer avec la pratique. Et que ça va être d'autant plus intéressant de bosser ça avec toi. Cinquième frein, ça va être le manque de temps. Dans un emploi du temps déjà bien chargé, peut-être que tes élèves y travaillent, ils ont des enfants, ils ont un groupe à gérer de musique, ils vont se dire, c'est bon, il faut déjà que j'apprenne mes paroles par cœur, je n'ai pas le temps de travailler le rythme. Et ça va être important de leur montrer comment ils peuvent intégrer ça facilement dans leur routine quotidienne. Comment travailler dans la rue, en temps masqué, dans le bus, dans les transports, même en dehors des séances de chant. Maintenant, je voudrais te partager, il y a des méthodes simples pour t'aider et aider tes élèves à développer leur sensibilité rythmique. Heureusement qu'il y a des méthodes simples. Je te donne l'exemple de mon prof de solfège, Jacques, qui a développé des merveilleuses méthodes ludiques autour du rythme. Et cela même pour des personnes qui n'ont pas de formation musicale à la base. Une des méthodes que j'adore utiliser, c'est la méthode Opasso, qui a été développée par Lucas Schiavata, qui est au Brésil. Tu trouveras sur cette chaîne YouTube d'ailleurs une interview que j'avais faite de Lucas quand on s'était rencontré. La méthode Opasso, elle se base sur quoi ? Elle se base sur le mouvement du corps pour intérioriser le rythme. Et elle utilise le pas, la marche, comme une unité de mesure du temps musical. Pourquoi ? Parce que Lucas s'est dit, finalement, tout le monde sait marcher. Donc, si mes élèves apprennent à marcher en rythme, à frapper dans les mains en marchant, à chanter en même temps, ils vont développer une compréhension corporelle du rythme. C'est pour cela que cette méthode est assez merveilleuse. Je vais te partager quelques principes de base de la méthode Opasso que tu pourras explorer et te former si tu le souhaites. Il y a Jérôme Violette, si je ne me trompe pas, qui forme la méthode Opasso du côté de Montpellier. Alors, premier concept, c'est que c'est basé sur le pas. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que ça va être d'encourager tes élèves à marcher en rythme sur la musique. J'adore faire ça, toi, pour trouver la pulsation. Ok, c'est quoi la pulsation de cette musique ? Parce que des fois, tu vois que les gens chantent et ils ont le pied comme ça qui bat la chamade et qui ne bat pas du tout la pulsation. Et le pas va devenir l'unité de base de notre temps musical. Deuxième point clé, ça va être la position. Dans la méthode Opasso, on alterne entre une position avant et une position arrière parce qu'on marche en fait en carré. Et ça, ça nous permet de marquer des temps forts, de marquer le 1, par exemple, de marquer le 3 et de définir une unité de mesure. Troisième principe de la méthode Opasso, ce sont les gestes. Utilise les gestes des mains pour représenter visuellement les rythmes. On peut frapper dans les mains. Quatrième principe, c'est la vocalisation. Ajoute des syllabes au-delà de la marche. Je vais commencer à vocaliser, d'accord ? Des syllabes rythmiques pour renforcer la compréhension du rythme. Je vais nommer. Cinquième principe, c'est la notation. La méthode Opasso utilise une notation très simplifiée qui est basée sur des chiffres, des points, des petits tirets, des i, des e. C'est très simple pour représenter les rythmes. Et tu peux t'inventer à toi aussi ton propre code avec tes élèves. Cette méthode, elle a l'avantage d'être accessible à tous, quel que soit le niveau musical. Elle permet vraiment de développer une compréhension intuitive. Sans que les gens comprennent même le solfège, ils vont comprendre à travers leur corps cette perception du rythme. Je voudrais zoomer vraiment sur les conséquences, en fait. Parce que, comme je te l'ai expliqué, tes élèves ne vont pas adorer au début travailler sur le rythme. Mais il faut comprendre les conséquences d'une faible sensibilité rythmique des chanteurs. Là où un pianiste, un guitariste, il n'a pas trop le choix, il faut qu'il synchronise ses mains. Le chanteur, il peut vivre avec l'illusion, parce qu'il chante juste, tu vois. Il peut vivre avec l'illusion qu'il n'a pas besoin de travailler le rythme. Mais il faut que tu comprennes, et tu vas pouvoir partager ça à tes élèves, les conséquences qu'il y a sur la performance vocale. Je vais te lister là cinq inconvénients majeurs. C'est le manque de précision dans l'interprétation. Si je n'ai pas une bonne sensibilité rythmique, je ne sais pas où j'en suis. Je vais avoir du mal à interpréter précisément les nuances rythmiques d'une chanson. Je vais avoir tendance des fois à traîner ou à précipiter. Je ne gère pas le truc, certains passages. Et ça va nuire en fait à la qualité globale de l'interprétation. Là où dans l'interprétation, quand tu as la notion du rythme, tu vas pouvoir jouer avec lui. Mais parce que tu as la notion du chemin, tu vas pouvoir sortir du chemin. Là où si tu n'as pas cette sensibilité, si tu ne connais pas le chemin, en fait, tu vas juste être dans les broussailles. Tu es paumé, en gros. Deuxième point d'attention, c'est que ça va être compliqué du coup pour ton chanteur de s'intégrer dans un ensemble. Tant qu'il chante sur une bande karaoké où il y a un petit ding-ding qui lui dit quand il doit démarrer, ça va. Mais s'il chante dans un groupe, s'il chante avec un orchestre, s'il n'est pas calé rythmiquement, il va avoir du mal à se synchroniser avec les autres. Et ça peut créer des tensions au sein du groupe. Et ça peut nuire à la cohésion musicale. Le batteur va dire « Le chanteur est tout le temps à la traîne. Je suis obligé de le rattraper. » C'est embêtant. Troisième point négatif, c'est une limitation aussi dans le choix du répertoire. Parce qu'il y a des styles musicaux comme le jazz, funk, le hip-hop où on va demander une excellente maîtrise du rythme. Et un chanteur, du coup, qui a une faible sensibilité rythmique, clairement, il va être limité dans son choix de répertoire parce qu'il ne pourra pas groover. Ça ne va pas le faire. Quatrième point négatif, ça va être un manque de crédibilité sur scène. Parce que le public, même s'il n'est pas musicien, il n'est pas fou. Il est sensible au rythme. Le public, tu sais, si tu vas à un concert, tu tapes du pied, ton corps, il bouge, tu as la tête qui bouge comme ça. Et donc, un chanteur qui est à côté, qui n'est pas dans le tempo, il va vite perdre en crédibilité sur scène parce que les gens vont comprendre qu'il y a un problème. Même s'il a une belle voix ou une belle technique vocale, les gens vont se dire « Il y a un truc qui ne colle pas. » Cinquième point négatif, c'est une difficulté à improviser. Que ce soit dans le jazz, le gospel ou même dans la pop, si je veux pouvoir improviser, il faut que j'ai un bon sens du rythme. D'accord ? Sinon, j'aurais du mal à interagir musicalement avec les autres musiciens si je suis toujours paumé. J'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me faire tes commentaires, à t'abonner, à liker cette vidéo. Tu connais la chanson. Ça te permettra surtout d'être notifié quand il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Je voudrais maintenant te partager 10 stratégies pour intégrer le travail du rythme dans tes séances de coaching. On a compris l'importance du rythme. Je pense que j'ai suffisamment insisté. Maintenant, comment tu peux intégrer ça efficacement dans tes séances de coaching vocal ? Je t'en parlais, l'échauffement rythmique. D'accord ? Commence ta séance par un petit échauffement rythmique. Ça peut être juste marcher sur une musique pour se mettre en route. Ça peut être se déplacer, frapper dans les mains sur le 1, sur les temps forts. Tu peux t'amuser à complexifier l'exercice en ajoutant des frappes sur des contre-temps, etc., en variant les tempos. Mais le petit échauffement rythmique, ça, ça peut être sympa. Deuxième technique et moyen de le travailler, ça va être l'analyse rythmique des chansons. On peut se poser et avant de travailler une chanson, on va prendre le temps de l'analyser rythmiquement. Moi, j'aime bien faire ça avec les gens quand ils ont une extinction de voix, par exemple. Ils sont un peu malades, ils ne peuvent pas trop chanter. Tiens, tu sais quoi ? On va analyser la rythmique de ta chanson. On va identifier les patterns récurrents, les syncopes, les changements de tempo, quand ça accélère, quand ça ralentit, etc. Et ça, ça va permettre à ton élève de mieux comprendre les structures rythmiques de la chanson qu'il voudrait travailler et du coup, ce sera plus facile pour lui de l'intégrer. Troisième technique, ce sont les exercices de dissociation. Les batteurs, les pianistes adorent ça. OK. La capacité à dissocier le rythme de la mélodie est cruciale. Je vois des chanteuses, des chanteurs qui, parce qu'ils cherchent à taper la pulsation, du coup, ils n'arrivent plus à suivre la rythmique de la mélodie de leur chant. Donc, tu vas pouvoir proposer des exercices où ton élève, il doit chanter de mélodies simples, je ne sais pas, frère Jacques, et il va frapper un rythme qui est différent avec ses pieds ou ses mains. Alors, commence simplement, comme je te l'ai dit, et augmente progressivement la difficulté. Mais ça, ce type d'exercice, ça va aider tes élèves. Quatrième technique, ça va être l'utilisation d'instruments de percussion. Tu peux t'amuser à acheter des petits tambourins, ça ne coûte pas très cher, des claves, même un petit shaker, pour aider ton élève à mieux ressentir le rythme. Tu peux lui demander de jouer un petit pattern rythmique, simple, tout en chantant, d'utiliser ses instruments pour s'accompagner, pour ses exercices, et il va commencer à développer une sensibilité du rythme. Cinquième élément que tous mes collègues enseignants partagent avec moi, c'est le travail avec le métronome. C'est assez fou de voir combien d'élèves n'ont pas de métronome chez eux ou n'ont pas une application de métronome installée sur leur téléphone. Le métronome, c'est quand même un outil super précieux et facile d'accès pour développer la stabilité rythmique. On va commencer par des exercices simples, chanter une gamme, par exemple, en suivant un métronome, et après, on peut faire des exercices plus complexes, chanter une chanson entière avec le métronome. Pas de batterie, pas de piano, pas de guitare, juste le du métronome. Et là, tu vas voir si ton élève arrive à se caler. Et n'hésite pas à varier les tempos, accélère, ralentis, etc., pour tester, mettre à l'épreuve la flexibilité rythmique de ton élève. C'est un exercice qui est très dur, mais que j'adore faire parce qu'il est vraiment ultra puissant. Quand la personne est capable de chanter juste avec un simple métronome, alors là, je suis sûr qu'elle est calée. sixième technique, ça va être les jeux rythmiques. Je te parlais de rendre le travail ludique. Utilise des jeux, tu peux jouer au chef d'orchestre. Ça, c'est sympa. Quand on est en groupe, tu proposes un pattern rythmique, ton élève doit le reproduire. On fait des « à toi, à moi », on inverse les rôles. On peut faire des rythmes avec des mots. Moi, j'aimais bien faire ça avec les enfants, des phrases. On scande les phrases, on tape sur les mains, etc. Les petits jeux rythmiques, ça fonctionne toujours bien. Septième exercice que tu peux faire, c'est enregistrer et s'auto-évaluer. L'élève va s'enregistrer et tu vas lui demander de réécouter et de te faire un commentaire critique de ce qu'il a fait. Il peut aussi utiliser des logiciels. Il y a des logiciels d'analyse audio. Il peut voir sa voix, il peut voir les représentations d'ondes. Avec les logiciels, on peut lui montrer « Tiens, tu as vu, là, tu étais un petit peu en avance, là, tu étais un petit peu en retard, etc. » C'est aussi une possibilité. Huitième technique, ça va être le travail sur le groove. Le groove, ça va au-delà de la sensation des rythmes. On ne chante plus exactement, si tu veux, sur le métronome. Le groove, ça donne cette sensation de fluidité, de swing, qui est vraiment essentiel dans certains styles et qui est intimement lié au travail du rythme. Donc, on peut travailler des exercices de groove, travailler des patterns rythmiques, s'amuser à être un petit peu en avance, un petit peu en retard, plutôt au fond du temps, en avance sur le temps, etc. Tout ce qui est fun, jazz, bossa nova, etc. Ça va être vraiment des clés essentielles. Neuvième exercice que tu peux utiliser, ce sont les improvisations rythmiques. Encourage ton élève à improviser rythmiquement. D'accord ? Au-delà même des notes, on fait des petits exercices de scat, par exemple, de parler, ou comme des rappeurs, ou comme du slam, sur une rythmique simple. D'accord ? Et ensuite, on va évoluer sur des improvisations un petit peu plus complexes. Et ça, ça va l'aider à mettre du rythme dans son chant. Et puis, il y a le body percussion, tu sais, les percussions corporelles. C'est un excellent moyen aussi. Tu trouveras sur YouTube si tu tapes percussion corporelle, tu verras qu'il y a plein de petits jeux de coordination, gauche, droite, machin, avec les mains, cuisses. Tu sais, ça, c'est les jeux qu'on faisait quand on était enfant. Et ça, ça va l'aider aussi à développer sa sensibilité rythmique. Voilà. Pour conclure cette vidéo, développer la sensibilité rythmique de tes élèves, c'est vraiment pour moi, j'insiste, un aspect crucial de ton rôle de coach vocal parce que ça va vraiment les aider à s'améliorer dans leur performance vocale. Il n'y a pas que la justesse dans la vie. D'accord ? La rythmique, c'est très important. Et ça va les aider aussi à devenir tout simplement des musiciens plus complets, plus complets. Au-delà d'être juste chanteur, je suis aussi un musicien parce que j'ai développé cette sensibilité rythmique. Alors, c'est un processus progressif, on est d'accord. Il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Et c'est normal. L'important, c'est que toi, tu restes patient, que tu sois encourageant et puis que tu apprennes à être créatif dans ton approche. Mais ce qui est clair, c'est que si tu intègres régulièrement ces exercices de rythme dans tes coachings, tu vas donner à tes élèves des outils pour maîtriser cet aspect fondamental. Tu vas les aider à devenir plus précis, plus expressifs et plus polivalents dans leur manière de chanter. Donc voilà, n'hésite pas à travailler sur le rythme. Tes élèves te remercieront pour cela. Et n'hésite pas à me partager du coup dans les commentaires si tu utilises déjà des exercices de rythme. Quels sont tes exercices préférés ou parmi les 10 exercices que je t'ai proposés dans cette vidéo ? Est-ce qu'il y en a un que tu veux tester avec tes élèves ? Voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je te rappelle que si ce genre de contenu te plaît, tu peux carrément accéder à des formations en ligne gratuites 100% en rejoignant mon forum privé. Pour ça, tu trouveras un lien dans la description sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu fais ta demande d'accès. Je validerai personnellement ta demande d'accès et puis tu pourras ensuite bénéficier des échanges avec d'autres collègues et d'autres ressources plus avancées et gratuites sur le sujet. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.